Bonjour à tous. Et bienvenue dans Naturenco, votre magazine environnemental présenté par l'association Renatura Congo, association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. Chaque année, un nombre alarmant d'animaux sauvages sont illégalement capturés, transportés ou passés en contrebande pour être vendus. Le trafic d'animaux vivants est un phénomène endémique et mondial qui menace les efforts de bien-être et de conservation des animaux. De plus, ce commerce a été identifié comme un facteur contribuant au risque de maladies zoonotiques. C'est ainsi qu'à travers le projet CAR, financé par le Bureau des Affaires Internationales de Stupéfiants, de Détection et de Repression du département des États-Unis, communément appelé INAEL, le Fonds International pour la Protection des Animaux, en collaboration avec l'Institut Djangoudal et l'Agence Congolais pour la Femme et les Arts Protégés, ont mis en place des formations à l'endroit de plus de 100 agents de première ligne, afin qu'ils acquièrent de nouvelles connaissances sur la manière de gérer les animaux confisqués vivants du trafic illégal. Après la formation qui s'est déroulée du 9 au 10 mains à la Direction départementale des eaux et forêts de Pointe-Noire, c'est au tour de la Direction départementale des eaux et forêts de Puy-Loup de bénéficier de cette formation, le entre-duis. C'est avec grand plaisir que nous recueillons les avis des participants de cette formation. « Vous passez en cas de poids, vous vivez par la place, en cas de... » « Tiens ! » « Très bien. » « Bienvenue, les poids. » « Oui, oui. » « Rouvez encore quelque chose. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, madame. » « Merci de nous avoir accordé votre temps. » « Vous êtes juriste à l'Institut Djangouda. » « Ah oui. » « Alors dites-nous, quelle est la loi en vigueur en matière phonique en République du Congo ? » « Au Congo, la loi en vigueur en matière phonique, c'est la loi du 28 novembre 2008, sur la fente et les airs protégés. » « Nous savons qu'au Congo, il y a des périodes d'ouverture comme des périodes de fermeture de chasse. » « Alors dites-nous, quelle est la période d'ouverture de chasse ? » « On a au Congo six mois d'ouverture et six mois de fermeture. » « Là, le premier mois de cette année, jusqu'au 31 octobre, c'est la période d'ouverture. » « Et à partir du 1er novembre jusqu'en fin du mois d'avril, c'est la période de la fermeture de chasse. » « Au cours de votre présentation, vous avez parlé des délinquants phoniques. Alors, quelle est la peine que peut encourir un délinquant phonique ? » « Bon, selon les cas, au niveau de la loi 37, il est prévu deux articles qui sont en chambre des infractions phoniques. » « L'article 112 et 113. » « Au niveau de l'article 112, le délinquant pour le risque d'une amende de 10 000 à 500 000 francs CFA et une peine d'un à 18 mois d'emprisonnement ferme. » « Ou l'une des peines, au niveau de l'article 113, nous avons une peine de 100 000 à 5 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement ferme de deux ans à cinq ans. » « On peut, quelquefois, choisir l'une des peines également. » « Et ça, c'est l'appréciation du juge. » « Parce qu'on a une union aussi entre un délinquant primaire et un récidiste. » « Merci beaucoup, monsieur. » « Je vous en prie. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Vous avez prépare à la formation. » « Ah oui. » « Pouvez-vous nous dire comment se fait l'identification d'un animal capturé ? » « L'identification d'un animal capturé se fait selon ses caractéristiques physiques et ses catégories. » « Monsieur, selon vous, quels sont les aspects les plus importants du bien-être d'un animal ? » « Les éléments les plus importants du bien-être d'un animal, l'absence de la faim, la peur, la liberté et l'expression. » « Merci beaucoup, monsieur. » « Merci. » « Bonjour, monsieur Montpaca-Romeo. » « Bonjour, madame. » « Vous êtes responsable du volet recherche et monitoring à la coordination nationale de la réserve de Tchipunga à l'Institut Djangoudan. » « Exactement. » « Pouvez-vous nous dire ce que c'est le projet CAIR ? » « Le projet CAIR, il faut comprendre que c'est une approche innovante et holistique à un soutien international sur la lutte contre les espèces de faune sauvage vivant, issu de trafic illégal. » « C'est donc le fruit d'une collaboration entre le partenaire local qui est l'Institut Djangoudan et le gouvernement congolaire au travers de l'agence congolaise de la fournilité à protéger. » « C'est une association avec les ONG internationales, notamment AIFO, Legan Atlas, Jai, pour aider le gouvernement à améliorer les capacités, notamment sur la saisie et la confiscation des espèces de faune sauvage, issu de trafic illégal et d'interdire également ce trafic-là. » « Quels sont les objectifs stratégiques de ce projet ? » « Les objectifs stratégiques de ce projet, c'est quoi ? C'est d'abord de former les agents de première ligne et l'administration centrale, notamment les directions départementales et également l'agence congolaise de la fournilité à protéger. » « Il y a également la direction de la fournilité à protéger sur la capture, la manipulation et le traitement des animaux, des espèces de faune sauvage, ici des confiscations illégales. » « À l'issue de ces formations, quels sont les résultats attendus ? » « Le résultat attendu, c'est de voir les agents formés d'être plus pratiques et plus efficaces sur le terrain, notamment sur la capture, la manipulation et également aussi sur la prévention des risques des maladies zoonotiques. » « Justement en utilisant les matériels, toutes les kits qu'on a mis à leur disposition pour assurer un bon traitement des espèces de faune sauvage ici au trafic illégal, notamment sur la confiscation, le transport et la libération au niveau du milieu naturel. » « Merci beaucoup, monsieur Roméo, d'avoir pris part à notre émission. » « Je vous remercie, madame. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. » « Pouvez-vous nous parler du kit de confiscation d'un animal malade ? » « Le kit de confiscation d'un animal, c'est un sac. » « Dans ce sac, il devait avoir beaucoup d'objets. » « Dans, vous avez les gants végétables, les gants en cuir, les gants en plastique. » « Vous avez le scotch. » « Vous avez... » « Qu'est-ce que j'ai oublié ? » « Vous avez les masques de protection. » « Vous avez la blouse. » « Vous avez une serviette. » « Avec ces objets-là, ça te permet de pouvoir capter l'animal. » « Pendant la confiscation. » « Alors, quels sont les risques de maladies zoonotiques que peut encourir un écogarde lors de la confiscation d'un animal malade ? » « Les risques sont les maladies zoonotiques que peut contacter un écogarde sont la tuberculose, la chlamydiose et les maladies intestinées. » « Et en dehors des maladies zoonotiques, vous pouvez aussi avoir des griffages des animaux. » « Il y a aussi des contacts physiques des animaux. » « Nous savons que nous, les Congolais, généralement, nous confisquons des animaux chez nous, des animaux qui sont même protégés. » « Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les animaux protégés les plus confisqués ? » « Pour le moment, nous pouvons citer le péropé, le gris. » « Nous avons le sympanzee. » « Nous avons le mandril. » « Nous avons les cercopithèques. » « Nous avons le piton. » « Nous avons les tortues. » « Et nous avons... » « Quelle animale ? » « Je n'ai pas cité. » « J'ai cité le pangolais. » « Le pangolais. » « Voilà. » « Merci beaucoup, monsieur. » « Merci. » « Bonjour, monsieur Armel Aubé. » « Bonjour, madame. » « Vous êtes chef de service de la valorisation des ressources forestières du Quiloup. » « Quel est l'intérêt pour vous d'avoir pris part à cette formation ? » « Cette formation nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements, tant sur la confiscation, la manipulation et le transport d'animaux vivants. » « Merci beaucoup, monsieur Aubé. » « Notre émission touche à sa fin. » « Merci de nous avoir suivis. » « Nous remercions les participants à cette formation, ainsi qu'à Focus Studio, notre partenaire audiovisuel privilégié. » « Je vous invite à suivre la page Facebook de Renatura Congo pour plus d'actualités sur la protection de l'environnement, ainsi que sa chaîne YouTube pour visionner les précédentes émissions Nature & Co. » « Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Nature & Co. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »